Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et Sœurs bien-aimés de Dieu, les textes de la liturgie qui accompagnent notre méditation de ce jour sur la transfiguration nous sont proposés également au deuxième dimanche du temps de carême. Cette année, nous méditerons avec la version de Saint-Luc. Il commence sa page d'évangile en citant temporellement l'événement huit jours après l'annonce de la Passion. En effet, cette page d'évangile fait suite à la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe quand il avait reconnu Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le chiffre 8 indique ici le jour de la résurrection. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. La semaine ayant sept jours, le premier jour qui suit est le huitième. Mais le message n'était pas encore clair dans la tête des disciples. L'évangile précise que Jésus amena avec lui Pierre, Jacques et Jean, les trois disciples les plus difficiles, les fils du Bonarges ou fils du Tonnerre, ceux qui tendent à être les leaders du groupe. Et Pierre, dont le surnom est toujours accompagné d'une certaine résistance. Parce que chaque fois qu'il est nommé Simon, il est docile. Mais quand il est appelé par le nom Pierre, c'est pour montrer d'une certaine manière son entêtement et son refus de coopérer. L'épisode a lieu sur le mot d'abord, qui n'est pas une montagne quelconque, mais désigné avec l'article défini pour signifier que c'est la montagne de Yahvé, le lieu de la sphère divine et de sa rencontre avec son peuple. Alors, Jésus y va pour prier avec ses disciples. Saint Luc est l'évangéliste qui, plus que les autres, présente toujours Jésus en prière pendant les moments les plus difficiles, les moments les plus importants ou les plus délicats de sa vie. Eh bien, pendant qu'il priait, son visage changea d'apparence et ses vêtements devinrent blancs et éblouissants. Cette blancheur rappelle la condition des deux hommes qui annonceront la résurrection aux femmes au matin de Pâques. Les deux hommes ici, que sont Moïse et Élie, représentent pour tous Juifs les fondements de l'Ancien Testament définis par la loi et les prophètes. Cette scène de Jésus avec les trois compagnons Pierre, Jacques et Jean, nous la retrouverons au moment de sa passion. Quand Jésus, sur le mont des Oliviers, commencera à prier pendant que ses disciples sont dénaillés par le sommeil. Pour nous aujourd'hui, que représente le mystère de la transfiguration ? À cette question, nous pouvons considérer la réponse du pape Léon le Grand qui, au Vème siècle, disait que la transfiguration avait pour but d'enlever du cœur des disciples le scandale de la croix. Sur le chemin de César et de Philippe, Pierre avait proclamé le Christ, fils du Dieu vivant, mais ignorant la dimension de la croix. L'on pourrait dire que sa réaction était légitime, mais non différente de la conception ordinaire des Juifs qui attendaient le Messie sous la figure d'un grand roi, plein de puissance et d'autorité, et capable de soumettre à ses pieds les ennemis du peuple d'Israël. Après cette première apparition et disparition des deux personnages, Pierre commence à réagir en appelant Jésus par un titre que l'Évangile n'utilise pas très souvent. En effet, le texte français dit « Maître, il est bon que nous soyons ici ». Saint-Luc n'a pas employé le mot « didaskalos » qui serait traduit par le mot « maître », mais la parole grecque « epistata » qui signifie « chef, patron ». Ce qui traduit un signe de soumission extrême qui marque une certaine distance avec Jésus. Et il continue en disant « Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie ». Pour comprendre cette affirmation, considérons que l'évangéliste Luc met toujours les événements ou les personnages importants à l'intérieur d'une symétrie. Ici, Moïse se trouve au milieu d'une symétrie formée par Jésus et Élie. Et la figure de Moïse rappelle bien sûr la loi. Ce qui veut dire que Pierre conçoit le Messie comme celui qui conduira le peuple à l'observance de la loi avec le zèle du prophète Élie. Pierre a donc toujours dans sa tête qu'au centre de leur vie, c'est la loi. Et pourtant, cette loi doit prendre une autre forme à travers le Fils du Dieu. C'est pourquoi la voix proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Pour finir, disons que la fête de la Transfiguration nous invite à contempler par avance la gloire de Dieu et la promesse de la joie promise aux croyants. Pour cela, nous sommes tous également invités à nous mettre à l'écart, à prendre le temps et l'habitude de chercher le Seigneur dans la prière, d'imiter sa vie et d'apprendre à faire sa volonté. Demandons au Seigneur cette grâce de savoir écouter son Fils dans la multitude des voix qui crient vers Dieu pour la justice et pour la paix dans le monde et dans nos cœurs. Amen.